action action et action 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 je filme un peu une sorte de court métra de comment un making of alors en fait on doit faire un fauteuil à oreilles le fauteuil à oreilles élément important dans l'oeuvre de thomas bernard que nous sommes en train de bricoler ici oui je fais le making of petit aperçu du lieu de tournage donc là on a tu veux sa luminosité tu veux pas une luminosité un peu moins lumineuse en fait bien ça vas-y clean de l'oeil non mais vraiment c'est imbécile et qui dit qu'il nous tourne derrière ta main jeanne daniel vous avez eu la chance d'assister à la projection privée de le monde selon thomas bernard non ça tourne action tu cours non thomas plus en haut la bouteille il y a l'espace et tu rires et si vous qui qui est vert et qui monte et qui descend et ben non un scoot sur les genoux Et t'as perdu un curé ! Celle blague sera aussi au transomique dans Rire & Chanson à 23h Table comme si t'es ton pire ennemi Non t'as oublié de taper la table Mais je vais se... Voilà Voilà je m'enlève de ce repas de taré car si le monde est en décrépit de la cause de vous C'est vous Espèce d'abruti de taré Je dégage mais je reviens avec du bon vin Il voulait te demander comment tu avais choisi ces comédiens pour ce gros mirage que tu as fait Le monde selon Thomas Bernard En fait on voyait un peu, on avait du mal à organiser et tout Quand on appelait les gens, il y en a qui pouvaient et d'autres qui ne pouvaient pas le même jour Donc c'est vraiment une catastrophe Donc je lui ai demandé à Thomas, celui qui a appelé Thomas Bernard, de s'occuper de l'organisation Et du coup il se ramenait avec des gens, enfin la moitié du groupe qui devait venir est venu Et puis l'autre en fait ne pouvait pas, donc il trouvait d'autres personnes quand même Les gens ont été choisis avec un petit peu d'humilité Ah oui, donc tu n'as pas de casting, tu as appris des gens, des gens qui étaient là Mais est-ce qu'ils savaient ? Ils avaient lu le scénario ? Non, pas du tout Et donc moi je suis normal ? Et moi je fais la faute, c'est bizarre aussi ou quoi ? Non, toi tu es normal, tu es une épicière Il n'y a qu'un épicier ! Non mais je veux dire, les gens de Kilby, ils ne sont pas comme les artistes dépravés Tu parles du langage alors ? De ce qui est écrit ? Oui, je le lis et puis je le vois Et puis des fois j'ai une idée comme ça, je l'écris Des fois ce n'est pas forcément bien Et des fois je me dis bon, pour l'art, de toute manière ça parle de telle personne Donc je tourne un plan Et ensuite l'idée elle vient au montage en fait Elle peut venir à différentes étapes Et des fois j'ai une idée mais je n'ai pas les plans qu'il faut Alors j'essaie de voir Et c'est pour ça qu'on voit des plans qui repassent 10 fois Des plans d'une seconde qui sont repassés Parce que je n'avais rien d'autre sous la main et que je n'allais pas le retourner Jeanne elle en a pas eu ? Jeanne tu veux du chocolat ? Non je n'ai la envie de s'en aller là je crois Moi je s'en prends une boule Ok je règle un peu la lumière Non mais il faut que tu restes comme ça Et baissez vous le plus possible C'est moi pour dire mais il y a quelqu'un avec un fusil là bas Ouais d'accord Ou ? Bah c'est le chasseur ? Oui allez vite Vite c'est pour vous Merci Attention derrière T'es impression sur le court métrage que tu as vu ? C'est bien c'était très contemporain Enfin il y avait des gros plans un peu partout C'était un peu bizarre C'est ça qui est contemporain Qui est des gros plans comme ça ? Ouais il y a des mots partout c'est bizarre Et puis des replays aussi Non mais je voudrais qu'on revienne à quelles images tu as avant de tourner Comment tu procèdes ? Comment tu fais ? Alors au début j'ai essayé d'être organisé C'est à dire que j'ai pris le texte Et je me suis dit que pour cette phrase j'allais faire ça Pour celle là j'allais faire ça et je lui donnais des notes et tout J'ai réussi à faire ça jusqu'à la huitième minute Et puis comme on a tourné tout en une après-midi Les scènes de la soirée Bah je me suis dit bon Voilà à partir de la neuvième minute jusqu'à la deuxième minute Il y avait des plans dans l'appartement Et je tournais un peu mon source qui était là Bon ok alors il faut un plan de telle personne Et puis j'ai fait un pas pour l'idée J'ai fait des rushs ou quoi Et puis après j'ai tout fait finalement au montage Pour l'année dernière minute quoi Parce que j'avais pas fait de notes Donc je savais pas ce que j'allais faire Et puis surtout Il y avait des trucs que j'avais notés Et qui étaient impossibles à faire Par exemple il fallait à un moment enfin Sur la première minute Il fallait amener un pot Et on avait pas de pot Alors on amenait un bonsaï Donc j'ai mis le bonsaï Mais ça allait pas du tout Enfin on le voyait pas sur le plan Alors finalement Qu'est-ce que c'était le bonsaï maintenant ? Bah c'était le retour à la vie en fait Non mais non mais J'étais mort Voilà C'était où le truc ? C'était où le truc ? Moi je démissais Ah ouais On faisait remarquer qu'il y avait trop de noir Voilà Enfin parce que C'est bon C'est noir Et puis d'un coup il y a une séquence Il y a une idée Ca parle Et puis il y a un petit moment de silence Et hop on revient en noir Et l'idée c'est que Le noir c'est vraiment le fond de la pensée de Thomas Bernard Il a rien vraiment sur l'aspect Parce que là non bah il a un fond noir quoi Il le dit Donc c'est son esprit quoi Donc il y a une idée qui vient Hop ça remplit l'espace L'espace A la fois sonore et visuel Ah ouais 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 Ma chaaaaammre Comment ca va ? Comment ca moum Ca moum Ca moum Ca moum Ça moum Et la comment tu voulais que je sois ? Non mais Non Mais, elle fout Mais, elle fout Mais bâtifol Mes chers amis Bah la Euh Thomas Il y a une certaine distance, et ça c'est quelque chose qui a un petit peu ta patte, ta manière de voir les choses, t'as un recul, et quand on n'a pas de moyens, si je voulais vraiment faire un truc sérieux, il faudrait le replacer dans le contexte, il faudrait avoir l'appartement, des nouettes, enfin bon, je ne sais pas, mais ça ne te intéresserait pas ça. Ce qui t'amuse c'est de faire avec ce que tu as, parce qu'il y a presque rien, de faire un fauteuil à oreille avec un petit fond, il y a une certaine poésie, il y a dedans, c'est vrai, artistiquement c'est plus intéressant que de faire un truc comme bateau traditionnel avec les décors, mais on pourrait faire quand même quelque chose de... Tu peux filmer encore, il y a cela ? Oui, il y a toujours cet angle. Ah oui, parce que là, je pense que le contenu est intéressant, parce que, voilà, moi, ton manque de moyens, enfin on va peut-être pas dire ça comme ça, mais le fait que vous n'ayez rien d'autre que votre caméra et votre bonne volonté, tu fais avec ce que tu as, et ça crée des anachronismes, ça crée des choses originales, comme par exemple un acteur principal qui a des cheveux longs pendant tout le film, et sur les dernières, je ne sais pas si t'as marqué, il a des cheveux. Voilà, bon, etc, etc, et qu'il manque un garçon, donc on va prendre une fille, que... qu'effectivement, il y a plein de choses, il y a une foultitude de détails comme ça, et ça introduit... Non mais, mais, ça introduit une poésie, quand même. Oui. Ça crée un moment, des moments poétiques. Moi, je trouve ça très beau et très intéressant, parce que, bon, on est loin de quelque chose à l'ordre conventionnel, donc t'aimes bien ce manque de moyens ? D'une certaine manière, oui, mais je pense que même avec des moyens, enfin... Il suscite, il suscite de la créativité. Oui, c'est sûrement, oui. C'est la seule référence que je vais faire, attention. Attention ! Bon, c'est moi, je vais focus, c'est mon nom. Parce que, oui, il y a eu Master Determined, un type qui fait des vidéos sur Internet, qui a commencé, bon, maintenant, il est passé dans un autre truc, dans un autre état, où il a plein de fric et tout, donc on ne fait pas trop, vraiment, ce qui fait, c'est moins original, je trouve. Au début, il a commencé, tu vois, il avait un appareil photo, et donc il faisait des trucs en stop motion, parce qu'il n'avait que ça, donc il faisait des trucs, parce que c'était super, quoi, vraiment, il passait, genre, toute une journée, enfin, un truc, une, deux autres journées à éditer, et tout, et puis il faisait des études en médecine, et puis finalement, il a abandonné pour faire ça, et donc il disait, bon, voilà, à la fin de sa vidéo, s'il vous plaît, faites-moi avant, pour que je puisse m'acheter une caméra, et que je puisse filmer, au lieu de faire des circuits en stop motion, parce que c'est un peu d'arbre, voilà, et puis ensuite, bon, il a fait des trucs vraiment très originaux, on sait un truc à voir, et donc il disait, il y a plein de gens qui lui posaient des questions sur ce qu'il faisait, et il disait, il n'y a pas besoin d'avoir du super matériel, et tout, prenez une caméra, et faites votre truc, voilà, voilà. Toi, tu t'es pas senti limité par des, techniquement, ou, des fois, quand même, un peu, mais bon, par exemple, dis-moi, dis-moi, je ne sais pas forcément un exemple sous la main, mais c'est par exemple, au niveau des acteurs, certains acteurs, bon, ils jouaient des trucs, mais ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient jouer, en vrai, bon, ils jouaient sur leurs trucs, bon, j'essayais de leur dire des trucs, mais ils étaient un peu fermés, donc, bon, ils faisaient leurs trucs, et puis, voilà, moi, après, je l'aurais interprété au montage, parce que c'est pas du tout ce que je voulais dire. Forêt, forêt de haute chutée, des arbres aux à abattre, des arbres aux à abattre, je voulais dire, je n'arrivais pas trop à les contrôler, des fois, et notamment, enfin, si, je n'ose pas imaginer qu'on ait dû faire du cinéma parlant, parce que si on avait fait du cinéma parlant, ça n'aurait pas été possible, quand quelqu'un était pris en contact, il y avait 50 décibels autour de gens qui piaillaient, Pas de cisse, non, c'est épicier. Élie, je te donne un peu plus lent. Vas-y, légètes le parler. Légètes le parler. Épicier ! Moi, je ne suis pas sur le plan, on va faire des piques, etc., bon, donc, voilà, heureusement que je ne vais pas faire du cinéma parlant, sinon... Mais que ça soit mué ! Qu'est-ce que vous pensez de Thomas Bernard ? Je connais très bien la pièce Déjeuner chez Wittgenstein, comme création du cratère, quand je travaillais dessus, j'ai mangé des profitrolls pendant une semaine. Euh, rassure-moi, il y a Photoshop, hein. T'aurais dû faire ton stage chez Staline, lui ou moi, il savait bien s'y prendre. Hé, de chacun, il n'y en a pas. Bah alors, chacun... Ouais, mais si vous voulez, je vous en a un. Non, il y a une autre. Voilà, la distribution de chocolat. Non, merci, c'est bon. C'est marrant parce qu'au début, ils ont une bouteille avec marqué une étiquette à marquer dépression ou un truc du genre. Désespoir. Voilà, désespoir, c'était marrant ça. Et qu'est-ce qui est marrant là-dedans ? Bah, un peu si on mettait une émotion en boîte. Si, il y avait des gens qui vont l'acheter quand même. Action ! J'étais là par terre. Voilà, vite, on l'enlève. Ah, j'ai juste rigolé. La caméra justement, la caméra qui est arrivée en pièce détachée, en fait, j'ai essayé d'avoir la moins chère possible. Normalement, elle coûte 500€ et je l'ai eu pour 300€ par là. J'ai d'abord acheté la première partie à un allemand, ça a mis deux mois à arriver. J'ai eu la première partie en fait, il me manquait l'objectif, que je puisse venir de Hong Kong et puis finalement, ça a mis aussi un mois pour arriver, donc je l'avais, au mois de septembre, vous ne pouvez pas tourner, enfin, début octobre, donc je ne peux pas plus tourner là dans ce moment-là. Donc, c'est le comédien du bourg qui marche ? Oui. Je marche ? Oui. Oui, ça peut paraître fond, mais je marche. Déjà, ce que je veux dire, c'est... Forêt, forêt de Haute-Futée. Non, forêt, c'est ça forêt, forêt de Haute-Futée. Oui, attends, t'es l'air. Vas-y, re-règle. C'est quoi ce que je veux dire ? Forêt, forêt de Haute-Futée, des arbres à abattre. Thomas, lui, a lu le... des arbres à abattre. Et moi aussi, j'ai lu les 100 premières pages, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Un, parce que ça m'énervait, parce que c'était trop répétitif. Et deux, parce que sinon, j'allais trop m'embêter à chercher, enfin, des détails dans le livre pour que ça colle avec le film. J'allais juste me baser sur le texte que tu avais coupé. Du coup, maintenant, le livre fait partie intégrante de la pile qui est dans ta chambre. C'est ça. Il y a le marque-page toujours à la centième page. Centième ? Non, mais je ne sais pas que je n'aime pas lire, mais c'est... C'est tellement ressassant que... Ah oui, mais là, du coup, je vois que finalement, le côté répétitif du bouquin est très bien exprimé dans ce que j'ai fait, enfin, c'est ce qu'on va faire. Bien, stop. Ok. On va prendre des petits bouts, c'est bien l'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire sur le... C'est bon, merci.